23 juin 217 avant Jésus-Christ, Raffia, secteur de Gaza. Alors que la veille, Rome a subi l'une des plus cuisantes défaites à la Tréby face à Hannibal, ici va se produire un choc entre les deux puissances qui dominent la Méditerranée orientale, le royaume l'Agide et celui des Céleucides. En effet, la dernière fois, nous avons vu les débuts du règne assez compliqué d'Antiochus, qui avait entamé des hostilités contre Ptolémée IV. Une quatrième guerre de Syrie, qu'il avait dû cependant abandonner en cours de route pour faire face à la rébellion de son gouverneur Molon. Mais cette dernière étant matée en 220 avant Jésus-Christ, lors de la bataille d'Apollonia, c'était notre dernier épisode, Antiochus a désormais les mains libres, il va pouvoir se consacrer pleinement à cet affrontement qui l'oppose au royaume l'Agide et dont le point d'orgue est cette fameuse bataille de Raffia, l'une des plus grandes batailles de l'Antiquité et où nous allons voir l'un des principes fondamentaux de la guerre durant cette période, poursuivre n'est pas gagné. Un royaume lagique qui vit des moments difficiles. Ptolémée III et Verges a été mort en 221, mais étant fin à la période d'Apogée Ptolémai qui s'est étendue sur tout le 3e siècle avant Jésus-Christ, il est remplacé par son jeune fils inexpérimenté, Ptolémée IV Philopator, qui, âgé d'au moins 17 ans, est plus préoccupé par les plaisirs de la cour que par les affaires du royaume. Le pouvoir est en fait exercé par son ministre Sosibios, et on ne peut manquer d'ailleurs de faire un parallèle avec le début du règne d'Antiochus, qui lui aussi avait été dominé par son ministre Hermias. Mais là où ce dernier n'était que calculateur, Sosibios lui est sanguinaire. Pour faire le vide autour du roi et ainsi assurer son pouvoir, il va aller jusqu'à assassiner des membres de la famille royale. Pérénice, la mère d'Optolémée IV, Magas, le demi-frère, et Lysimac, l'oncle. Le royaume l'agide connaît donc une crise du pouvoir, et c'est justement pour profiter de celle-ci que les Céleucides avaient entamé une guerre contre lui en 221. Un choix qui ne s'est pas verré payant, puisqu'Antiochus avait été stoppé en Coelisserie, érigé par les rois l'agide en véritable glacis protecteur de l'Egypte, avec des garnisons constituées essentiellement de mercenaires, commandés par le gouverneur Théodotos d'Etholi. Mais lorsque l'armée d'Antiochus revient sur ses pas en 219, la situation a quelque peu évolué. La crise financière que connaît l'Egypte déjà sous le règne de Ptolémée III a continué de saper le royaume. Les troupes mercenaires ont été négligées et peu payées. Pour Sosibios, qui se repose sur son succès de 221, il n'y avait pas de danger immédiat, car il pensait qu'Antiochus et Akaïos s'affaibliraient mutuellement dans une lutte qui mettrait le royaume l'agide temporairement à l'abri. C'est donc avec stupeur qu'il apprend que non seulement Antiochus a mis le siège devant Célecy de Péry, mais qu'il s'est également emparé de la cité en soudoyant les mercenaires qui devaient la défendre. Pire encore, Théodotos, qui avait appris que pour toute récompense de sa résistance victorieuse de 221, il allait être remplacé, trahit la puissance ptolémaïque et livre à Antiochus les cités de Tyr et de Ptolémaïs. C'est une brèche qui s'ouvre dans le classif protecteur et malgré l'envoi de renfort commandé par un autre mercenaire, l'étolien Nikolaos, cette brèche va s'élargir au fur et à mesure que les places se rendent assez facilement, il faut le dire, après un siège en bonne et due forme. Bah, il faut les comprendre ces mercenaires, ils n'ont pas forcément envie de risquer leur vie pour un employeur qui ne les paie pas. A la fin de l'année, toute la Syrie, mise à part Sidon, est contrôlée par Antiochus. Sosibios décide alors de constituer à la hâte une armée à Péluse et ce n'est pas une mince affaire, à cause de la crise financière, mais aussi de celle des Kleroukis. Les troupes des garnisons situées d'Egypte sont rappelées et à l'aide d'une pression fiscale qui aura des conséquences sur le long terme, ils recrutent des mercenaires tout azimuts. Des Grecs, des Celtes et au Sacrilège va même faire appel à la population indigène. Ces Égyptiens, ces Makimoy, sont armés et entraînés à combattre comme des phalangistes. Une décision qui, elle aussi, sera lourde de conséquences pour la suite. Comme Sosibios a besoin de temps, il engage des pourparlers avec Antiochus, qui, craignant justement une intervention d'Akaïos dans le Nord, accepte une trêve de 4 mois. Le souverain Célecide retourne alors à Célecy, où il hiverne, mais non seulement la menace d'Akaïos ne s'avère pas réelle, car celui-ci est occupé dans sa guerre contre Pergam, et en plus, les négociations avec Ptolémée IV ne donnent évidemment rien. Antiochus reprend alors sa progression au printemps 218, cette fois-ci par la vallée du Jourdain et s'empare de tous les points forts de la Palestine, Philothéra, Cytopolis et Gaza, où là aussi, les garnisons l'agile, faut le dire, font preuve de mollesse et de passivité. Parmi celles-ci, celle d'Hippolokos de Thessalie, qui va même rallier le camp Célecide avec ses 400 cavaliers. Antiochus reçoit également le soutien du royaume arabe des Nabatéens qui lui envoie 10 000 guerriers. Ayant le contrôle de presque toutes les places en Palestine, Antiochus est désormais libre de porter la guerre en Égypte. Au printemps 217, il se dirige vers Pélouse, au moment même où l'armée ptolémaïque menée par Ptolémée IV quitte la place, les deux armées se rencontrent à Raphia le 23 juin. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'existe qu'une seule source écrite sur cet affrontement de Raphia, encore une fois, notre fameux Polybe. Et pourtant, c'est l'une des batailles de l'Antiquité sur laquelle on a le plus d'informations, grâce à Polybe, qui décrit les faits avec une précision militaire. En ce qui concerne le champ de bataille, il est situé à 9 km au nord-est de Raphia, dans un corridor le long de la voie qui mène à Gaza, situé à 4 km des côtes. C'est Ptolémée qui a choisi ce terrain. Comme il craint par-dessus tout la cavalerie séleucide, réputée meilleure, l'étroitesse de ce corridor, délimité par des espaces impropres au cheval, au nord-ouest par des dunes et au sud-est par un désert rocailleux, doit limiter les manœuvres de la cavalerie séleucide. Antiochus, qui arrive lui par le nord, campe d'abord à 2 km de Ptolémée, dans un terrain plus vaste, plus favorable aux manœuvres de ses cavaliers. Mais le roi séleucide apprend par ses espions que non seulement ses phallogistes sont moins nombreux que ceux de Ptolémée, et que son avantage en cavalerie n'est finalement pas si important que cela. Il avance donc de 900 mètres vers l'île agide, faisant le choix également du terrain étroit, se disant qu'il allait miser sur la supériorité qualitatique de sa phalange. Selon Polybe, c'était aussi pour donner de la confiance à ses troupes. Un terrain qui depuis a très peu bougé, si ce n'est l'urbanisation de la bande de Gaza et les dunes transformées en partie en espaces agricoles. Ce champ de bataille, nous avons réussi à le reproduire à l'aide du jeu Total War. Vous voyez qu'on y distingue assez bien ce couloir, centré sur la route, qui mène par là vers le nord, vers Gaza, et puis au-delà vers la Syrie, et vers le sud, donc de ce côté-là, vers Péluse et l'Égypte. Bordées à l'ouest, des dunes, derrière lesquelles se trouve la Méditerranée, et de l'autre côté, et là par contre, ce sera la seule entorse avec la réalité, il faut imaginer à la place de ces montagnes, un désert rocailleux, beaucoup plus plat. En ce qui concerne les forces en présence, nous les avons représentées à l'échelle 1 16ème, c'est-à-dire qu'un homme du jeu équivaut à 16 de la réalité. Seule entorse au respect de la proportion, les éléphants qui sont un peu surreprésentés. Alors du côté de l'armée l'agide, que Shadow a eu la lourde tâche de mener, et qui dans les faits est dirigé par Ptolémée IV, elle comporte selon Polybe 40 000 fantassins, 5 000 cavaliers et 73 éléphants. Selon Stéphane Thion, c'est plutôt 70 000 fantassins, mais la différence s'expliquant par le fait que Polybe indique les effectifs du contingent partant d'Alexandrie, mais qu'une partie de l'armée attendait déjà probablement au camp de Pélouse. Cette armée l'agide est répartie de la manière suivante. Au centre, la phalange, 56 000 hommes, dont 25 000 phalangistes macédoniens, ce sont les clérouques, des colons soldats gréco-macédoniens qui, en échange de la terre qu'ils ont reçu du souverain, lui doivent un service armé. Des clérouques qui ont négligé ces dernières années leur entraînement, mais je vous renvoie à la vidéo sur l'armée l'agide où j'explique ce phénomène. Dans ce centre, on trouve également ici 8 000 mercenaires phalangistes grecs, provenant essentiellement du Péloponnèse, alors parce que, à ce moment-là, les l'agides sont en grande relation avec Cléomène de Sparte, mais je n'ai pas le temps de vous raconter ici l'histoire. Enfin, et c'est la grande nouveauté dont je vous ai déjà parlé, les 20 000 makimoi. Ces égyptiens, fraîchement recrutés et armés à la macédonienne. Alors, c'est dommage, parce que le jeu les a mal représentés. Oui, ce sont des égyptiens, mais en réalité, leur équipement ne se distinguait pas de leurs confrères gréco-macédoniens. C'est une grande nouveauté, car les souverains hélénistiques, et tout particulièrement les l'agides, ont toujours évité de s'appuyer sur la population autochtone en ce qui concerne l'armée, par peur des conséquences politiques que cela pourrait avoir. Cette phalange est flanquée à gauche par l'élite des forces l'agides, 3 000 cavaliers, parmi lesquels se trouvent Ptolémée et ses 700 gardes à cheval, le restant étant, je cite, polybe, de la cavalerie d'Afrique et celle qui avait été levée dans le pays, donc en gros, issue des clés rouquies, mais aussi recrutée dans l'actuelle Libye. Pour faire la jonction entre cette cavalerie et la phalange, a été placé 3 000 hommes de l'Agema, c'est-à-dire la garde royale à pied, choisie parmi les vétérans clé rouc. Combattant comme des phalangistes, là, c'est vraiment du lourd. Et enfin, une unité qui pose plus de débat. Polybe parle de 2 000 hommes équipés de rondaches, ce que Stéphane Thion appelle les peltastes. Alors attention, pas les peltastes du 5e siècle qui correspondent à l'infanterie légère, là, ce sont des phalangistes, mais une phalange légère, pas de lignes au thorax et un bouclier plus petit que l'aspice des clés rouques et qui s'appelle la pelta, raison pour laquelle ils sont nommés peltastes. A l'autre extrémité, l'aile droite, constituée de 4 000 traces et gaulois, il serait plutôt 6 000 selon Stéphane Thion, selon Polybe, ces gaulois et traces sont, je cite, «levés depuis tant parmi ceux qui demeuraient dans le pays que parmi ceux qui varent d'ailleurs se présenter. » Ce qui veut dire que ce sont en partie des mercenaires celtes et traces, recrutés depuis les places que Ptolémée IV contrôle en mères égées, comme Enos ou Maronais, mais aussi parmi ceux qui vivaient en Égypte, ce qui montre que le système de la clé rouquie était aussi ouvert à des non-gréco-macédoniens. Enfin, 2 000 cavaliers mercenaires. En avant, l'infanterie légère, ce que l'on appelle plus vulgairement les Psyloïs, alors 3 000 crétois ou néo-crétois, qui combattaient en tant qu'archers ou lanceurs de javelots. Enfin, et je ne les oublie pas parce qu'ils vont avoir leur importance, les 73 éléphants, 40 sur l'aile gauche et 33 sur l'aile droite. Du côté, c'est le Cid que je vais commander, les forces s'élèvent au dire de Polybe à 62 000 fantassins, 6 000 cavaliers et 102 éléphants. Au centre, on trouve la phalange, composée de deux groupes, 20 000 clérouques menés par Théodotos d'Etholi, celui qui a trahi Ptolémée en livrant Antiochose, Thire et Ptolémais, et les 10 000 argéraspides, c'est-à-dire les boucliers d'argent, l'élite de l'infanterie séleucide qui, contrairement à l'armée l'agide, ne se recrutent pas parmi les vétérans, mais parmi les fils des clérouques que l'on appelle épigones. L'aile droite, commandée par Antiochose lui-même, comporte 5 000 mercenaires grecs, des hommes, nous dit Polybe, armés à la légère, recrutés en Asie mineure, comme les Ciliciens, ou au cœur de l'Iran, à l'instar des Carmaniens, et qui assurent la couverture du flanc droit de la phalange. À l'extrémité, la cavalerie, 2 000 clérouques, et les 2 000 cavaliers de la garde, positionnés précisément en crochet. Constitués de 1 000 compagnons gréco-macédoniens et de 1 000 nobles iraniens de l'Agema, c'est d'ailleurs l'une des rares unités à faire appel à la population autochtone, et c'est là que se trouve Antiochose. L'ensemble est couvert par 60 éléphants et 2 500 archers crétois ou néo-crétois. L'aile gauche, quant à elle, représente le ventre mou de l'armée séleucide. Les 10 mises arabes du royaume nabatéen, 5 000 fantassins légers, que Polybe nomme, Med, Sissiens, Caduciens et Carmaniens, il y a également les 2 mises archers et frondeurs Agrianes et Perses, 1 000 traces, et 2 000 cavaliers. L'ensemble couvert par 500 archers lydiens, 1 000 cardasses, et 62 éléphants. Bref, 2 armées assez semblables par leur composition et leur disposition. Si Ptolémée dispose d'une large supériorité dans la fanterie lourde, Antiochose possède davantage de fantassins légers et d'éléphants. Et en ce qui concerne la cavalerie, les 2 forces sont sensiblement égales, et c'est là une surprise, car normalement, du côté séleucide, étant donné l'étendue du royaume, la cavalerie devrait être plus nombreuse. Mais il ne faut pas oublier que Antiochose vient de mater la sédition de Molon, il a donc dû maintenir une partie de son armée dans les hautes atrapies. Et n'étant pas au courant du renforcement de l'armée des Ptolémées par le recrutement des Makimoi, il n'a pas non plus songé à renforcer la sienne par le recrutement par exemple de mercenaires galates. Et bien ce sont toutes ces raisons qui ont fait que Antiochose finalement a dû se battre sur le terrain choisi par Ptolémée. C'est Antiochose qui démarre les hostilités en prenant l'initiative de lancer l'attaque de toute son aile droite qu'il dirige personnellement et qui contient l'élite de sa cavalerie. Flanquée par cette dernière qui tente une manœuvre d'enveloppement avec le peu d'espace qui graisse entre eux et les dunes, les 60 éléphants dirigés par Philippe, frère de lait d'Antiochose, mènent la charge accompagnée de son infanterie légère. La réaction de Ptolémée qui commande à droite l'agide est d'envoyer à son tour ses éléphants, ce qui donne lieu à un véritable affrontement entre animaux à trompe. Polype dans son récit parle d'un combat entre tours, celles qui sont installées sur leur dos. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec près de 200 éléphants alignés de part et d'autre, Raffia est l'une des plus grandes batailles de Pachyderme. Ce sont les éléphants d'Antiochose qui prennent l'avantage, car ils sont plus imposants. En effet, les éléphants d'Asie sont plus grands que ceux d'Afrique utilisés par l'armée lagide. Alors, avant que certains ne s'esclaves, comme certains l'ont fait dans l'ancienne vidéo, en affirmant haut et fort que je me serais trompé et que ce sont bien les éléphants d'Afrique qui sont plus grands que ceux d'Asie, écoutez bien jusqu'au bout. Les éléphants utilisés par les lagides ne sont pas les éléphants de la savane africaine d'aujourd'hui, ce sont des Loxodanta cyclotis, provenant du royaume de Méroé, situé au sud du royaume lagide, en gros l'équivalent du Soudan actuel, où à l'époque, il y avait encore des éléphants, mais où la nourriture étant moins abondante que dans les forêts asiatiques, était plus petit que leur congénère séleucide, l'Elephas maximus. Les éléphants lagides sont donc refoulés, fuyant dans la panique tout droit vers leurs camarades, et c'est là que l'on peut voir que les pachydermes sont une arme à double tranchant qui peut se retourner contre ceux qui l'emploient. Inarrêtable, ils traversent leur propre troupe, renversent et écrasent beaucoup de peltastes et de cavaliers dont les chevaux sont effrayés. Les rangs sont totalement désorganisés, or c'est à ce moment qu'ils sont attaqués de flancs par la cavalerie séleucide commandée personnellement par Antiochus. Tandis que les restants de l'Agema et des peltastes royaux sont mis en déroute par les mercenaires grecs, les cavaliers ptolémaïques parmi lesquels se trouve Ptolémée IV sont battus et prennent la fuite. C'est alors qu'Antiochus prend une décision lourde de conséquences. Il pourrait se tourner contre la phalange d'ennemis en l'attaquant de dos et de flanc, mais au lieu de cela, il décide plutôt de poursuivre l'aile droite l'agide en déroute. Alors pourquoi ? Polyb attribue ce choix à la fougue d'un souverain inexpérimenté qui pensait que de toute façon son centre et son aile gauche l'emporteraient sans son aide. Mais Barcochefa émet de forts doutes sur cette idée. Après tout, Antiochus n'est pas aussi inexpérimenté que cela puisqu'il a déjà mené et gagné une guerre contre Molon et il ne peut décemment penser que son aile gauche serait victorieuse puisqu'il sait qu'elle est, tout comme son centre, en infériorité numérique. Barcochefa en conclut donc que la seule raison qui a poussé Antiochus à maintenir sa poursuite au-delà du raisonnable est sa volonté de s'emparer de Ptolémée IV avec le calcul qu'une fois le souverain capturé, l'armée l'agide cesserait de combattre, assurant ainsi une victoire plus rapide et moins coûteuse en vie humaine. Sauf qu'en réalité, Ptolémée n'est pas là. Lors de sa fuite, il est parvenu à se réfugier dans le centre de son armée où il a rallié son ministre Sosibios, ce dont Antiochus ne se doute absolument pas. Sa longue poursuite est donc totalement inutile. Il n'empêche qu'à ce moment de la bataille, la situation des l'agides paraît déjà compromise car c'est toute son aile droite avec l'élite de son armée que le souverain l'agide a déjà perdu. Cependant, sur son aile droite, où les combats se déroulent simultanément, le scénario se répète mais de façon inversée. Là, ce sont les l'agides qui prennent initiative de l'affrontement par une charge de leurs éléphants suivis des Thuréophores celtes et Thrace ainsi que des mercenaires grecs, l'ensemble étant flanqué par la cavalerie. Des éléphants qui avancent à bord à une vitesse mesurée, car ce n'est qu'au dernier moment qu'on fait accélérer le pas à ces mastodontes. Mais lorsque les Loxodanta cyclotis d'Afrique approchent de leurs congénères d'Asie, ils sont apeurés par leur plus grande corpulence et refusent de charger. Cela n'empêche pas la cavalerie menée par Haché Kratès d'esquiver les éléphants séleucides et d'attaquer de flanc la cavalerie d'Antiocos qui, à son tour, est mise en déroute. La suite n'est pas explicitement citée par Polybe, mais elle est facile à envisager. Les pachydermes séleucides, n'ayant pas pu prendre leur élan, n'ont pas été dans la possibilité de charger leur adversaire. Une position statique qui les rend vulnérables et qui leur impose un repli selon deux scénarios possibles. Soit dans le cadre d'une fuite en provoquant le désordre dans les rangs séleucides traversés, puisque Polybe parle d'un scénario de l'aile gauche lagide qui se répète, mais moi j'opterais plutôt pour la seconde possibilité, celle de la retraite en bon ordre, puisque d'une part, Polybe ne parle pas de désorganisation, comme ça a été le cas justement sur cette aile gauche lagide, et d'autre part, les pertes en éléphants du côté séleucide sont à la fin de la bataille assez faible. Toujours est-il que cette action laisse à découvert toute l'aile gauche séleucide, les mercenaires grecs lagides, soldats professionnels, et leurs acolytes celtes et thraces entrent en contact avec les arabes nabatéens et l'infanterie orientale légère qu'ils défont facilement. L'aile droite lagide poursuit logiquement son adversaire en déroute. Mais contrairement à ce qu'a fait Antiochos, cette poursuite n'est pas effrénée, car il s'agit de toujours pouvoir soutenir son centre. Car à ce moment de la bataille, on est dans une forme de match nul où chacun des deux camps a perdu son bras gauche. C'est donc au centre, avec les phalanges, que va se jouer le sort de la bataille. Selon Polybe, c'est lorsque Ptolémée rallie le centre de son armée que la phalange agite s'ébranche sur son adversaire, celle des séleucides leur emboîtant le pas. Les deux phalanges s'approchent l'une de l'autre, avec chacune l'un de leurs flancs à découvert, précédé par des escarmouches entre les psyloïs qui finissent par se retirer pour laisser place au choc. Alors que ce soit dans l'approche tout comme dans l'affrontement, il ne faut pas imaginer quelque chose de rapide. Les combats de phalanges sont extrêmement longs. Ce qu'il faut savoir, c'est que les rois humanistiques se sont lancés dans une sorte de course à l'armement, en rallongeant toujours plus la Saris, qui de 5 mètres à l'origine finit par dépasser au 3e siècle les 7 mètres, alourdissant considérablement le phalangite, qui devient moins mobile. Les formations compactes se jaugent, les hommes s'attaquent à coups de Saris, qui s'entrechoquent et cognent les boucliers des adversaires lourdement protégés. Dans la mêlée, les makimoi, bien que totalement novices dans ce type de combat, tiennent bien, et parviennent même à prendre le pas sur leur adversaire, probablement aidés par les troupes de l'aile droite l'agite, qui, après leur brève poursuite, se retournent contre le centre séleucide. Les cléroucs de ce dernier commencent à céder, provoquant un étiolement progressif de la phalange d'Antiocos, de la gauche vers la droite. Les archi-raspides, eux, résistent plus longtemps, d'une part parce qu'ils sont de meilleure qualité que leurs confrères, et d'autre part, eux, n'ont pas leur flanc exposé. Mais se trouvant à la fin presque seuls, ils finissent par admettre la défaite avant de se retirer. C'est dans cette phase de déroute de la phalange et de poursuite que l'on enregistre les plus grosses pertes, et c'est la raison pour laquelle il y a souvent une disproportion de celle-ci entre le vainqueur et le vaincu. Raphia ne déroge pas cette règle, puisque selon Polybe, les séleucides perdent 10 000 phalangites contre seulement 1500 côtés l'Agide. Pendant ce temps-là, Antiochos est toujours dans sa poursuite inutile, mais il commence à douter, et Polybe nous indique qu'à un moment, un des vétérans finit par le convaincre de rejoindre son armée car il observe au loin un nuage de poussière se rapprochant dangereusement de leur campement, signe que quelque chose ne va pas. Il retourne donc avec ses compagnons vers son armée, avant de constater horrifié que celle-ci est en déroute. La défaite est totale, Antiochos n'a d'autre choix que de se retirer vers Gaza. Paradoxalement, les conséquences de la bataille de Raphia sont bien plus mauvaises pour le vainqueur que pour le vaincu. Car certes, Ptolémée, grâce à sa victoire, a pu réoccuper tous les territoires perdus en Palestine et en Colée-Syrie, mais il l'a fait à l'aide de troupes égyptiennes qui ont ainsi pris conscience de leur force. Raphia, c'est aussi leur victoire. Si bien qu'une fois de retour en Égypte, les revendications politiques de ces soldats égyptiens ne tardent pas à venir. Alors Edouard Ville ne veut surtout pas que l'on parle de nationalisme égyptien, notion anachronique pour l'époque, mais plutôt d'attente politique d'une population autochtone conjuguée à une colère antifiscale car la constitution de l'armée qui s'est battue à Raphia s'est faite au prix d'une forte pression fiscale sur les paysans. Alors comme on n'a pas de source à ce propos, on ne sait pas pourquoi, ni comment, ni quand exactement cette révolte éclate. Toujours est-il qu'en 207, toute la Haute-Égypte fait sécession et donne naissance à un royaume indépendant dirigé par un pharaon d'origine lubienne dont le nom lui-même fait débat. Quant au reste de l'Égypte encore sous contrôle, Tolémé 4 est obligé de multiplier les concessions, notamment envers le clergé, seule institution véritablement représentative de la population égyptienne. Ce n'est plus le synode qui doit se rendre dans la ville du roi Alexandrie, désormais c'est le roi qui doit se rendre à Memphis où il est accueilli par les prêtres égyptiens. Tolémé 4 commence à porter une titulature pharaonique et les princes lagides ne vont cesser de multiplier leurs représentations telles des pharaons de l'ancienne Égypte à l'instar de cette stèle de Pitom où Tolémé 4 se représente comme un pharaon de l'ancienne Égypte. C'est ce que l'on appelle l'égyptianisation des princes lagides, une politique destinée à se concilier la population autochtone et dont l'apogée est représentée par Cléopâtre au point qu'encore aujourd'hui, beaucoup pensent qu'elle était égyptienne. Ce qui permet de me faire un petit coup de gueule contre les prétendus woke et fana de la cancel culture qui s'esclavent lorsque l'on confie le rôle de Cléopâtre à Galgado sous prétexte qu'elle serait blanche et que le rôle devrait être confié à une vraie Africaine. Alors à ces abrutis, je n'ai qu'une seule chose à leur dire passez un peu moins de temps sur les réseaux sociaux ouvrez un livre ainsi vous auriez su que Cléopâtre était une grecque dont les descendants se mariaient entre frères et sœurs. Quant à Antiochus qui demande la paix, l'échec est amer il représente un coup d'arrêt dans son ascension la défaite a coûté cher, elle grève dans les finances cellucides mais au final, il parvient à maintenir le statu quo dans la zone frontalière et parvient même à enterriner la reprise de cellucide de Pierry qui avait été perdue par ses ancêtres quelques décennies auparavant. Comme quoi, parfois il faut mieux perdre une bataille que la gagner. Mais Antiochus a tout de même appris à ses dépens qu'avant de poursuivre une partie de son ennemi en déroute il fallait d'abord s'assurer de sa défaite dans sa globalité. Est-ce qu'Antiochus va retenir cette leçon par la suite ? Eh bien c'est ce que l'on verra dans un prochain épisode. En tout cas, merci d'avoir suivi celui-ci jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager et à le commenter. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de bonnes vacances et longue vie et prospérité ! Sous-titrage ST' 501